pour réaliser le débardeur vous allez avoir besoin donc de notre nouveau fil bono pour les personnes qui ne le connaissent toujours pas donc c'est le coton que j'avais utilisé pour faire la blouse cerise que j'ai publié dernièrement et c'est un coton que j'adore en fait c'est 70% coton 30% acrylique c'est vraiment quelque chose de très léger et autre chose c'est qu'il est très économique vous allez voir que pour faire ce débardeur qui est pas mal long quand même il fait que 120 grammes donc c'est vraiment très très léger par taille supplémentaire je vous recommande uniquement une pelote de plus et vous allez en avoir largement assez vous pouvez transformer ce débardeur sans aucun problème en petite robe d'été c'est à dire la continuer en bride toute simple vous voyez et à la fin terminer toujours par ce bord vous pouvez alterner aussi les deux ici où on fait vous allez voir dans le tutoriel 1 les quatre mailles en l'air pour faire un petit morceau beaucoup plus à jour et au niveau des genoux etc c'est vraiment que des idées moi j'ai fait juste un petit détail ensuite donc comme je vous disais pour la taille s x s vous allez avoir besoin uniquement de trois pelotes puisque trois pelotes j'ai utilisé 120 grammes seulement et ensuite pour chaque taille supplémentaire comptez une pelote de plus c'est vraiment quelque chose de hyper léger voilà vous allez être bien fraîche ensuite pour crocheter tout ça j'ai utilisé un crochet trois et demi vous allez avoir besoin d'une aiguille allen et puis d'une paire de ciseaux et puis c'est tout autre chose donc vous avez ici quatre couleurs que je vous ai mis en exemple mais vous en trouvez beaucoup beaucoup sur la boutique la couleur que j'ai utilisé ici c'est la couleur bleu électrique c'est la couleur numéro 10 donc voilà pour les personnes qui voudraient faire le débardeur de la même couleur que moi pour info c'est la couleur 10 mais vous avez été des noirs un petit peu comme ça chine est absolument magnifique vous avez plus des tons bohème vous avez du gris du blanc enfin du violet du rouge de toutes les couleurs vraiment donc n'hésitez pas à les voir sur la boutique écoutez ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ce joli débardeur je vais vous le faire cadeau donc comme d'habitude il vous suffit juste de passer une commande sur notre boutique lydia crochet tricot point comme tous les numéros de commande qu'on aura reçu depuis la date de publication de ce tutoriel jusqu'à la date que j'ai noté en dessous dans l'écran tous les numéros de commande qu'on aura reçu on les mettra dans un logiciel qui s'appelle pick out le logiciel tirera au sort un numéro et ça sera cette personne là qui recevra le débardeur à la maison j'espère que ça lui fera plaisir et toute façon si c'est pas votre taille vous pouvez toujours l'offrir autour de vous donc comme je vous dis à chaque fois peu importe le montant de la commande et peu importe le les articles acheter ça n'a vraiment rien à voir un à partir du moment où vous passez une commande vous êtes pris en compte mais écoutez sur ce on peut commencer bonne chance à tous et à toutes pour réaliser le débardeur donc là on va supposer que c'est vous donc tout simplement il vous suffit de prendre cette mesure là là où vous voulez que commence le débardeur donc par exemple moi c'était ici on a donc les clavicules juste un petit peu en dessous c'est là que j'ai pris le commencement vous allez venir faire le nombre de mailles chaînes est que vous voulez que ça commence votre débardeur voyez cette partie là vous estimez que c'est suffisamment large vous pouvez vous baser sur un débardeur que vous avez déjà sans aucun problème ensuite vous allez venir faire des augmentations de chaque côté de chaque côté de chaque côté voyez on va tous faire la même chose hop 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 et quand ça arrivera donc en dessous l'aisselle un petit peu plus bas voyez quand vous trouvez que c'est bon ce morceau là vous stopper voyez on fera exactement le même morceau pour l'autre côté et ensuite on travaillera en circulaire pour le bas et on descendra du coup si le top de façon droite on travaillera en circulaire et à la fin on viendra lui faire voyez un petit bord avec des petits picots à la fin on terminera en faisant tout simplement ici les les bretelles en fait 1 et le débardeur sera complètement terminé vous avez votre débardeur express prêt vraiment en très peu de temps et qui fait son petit effet parce que déjà le fils fait beaucoup dans cet ouvrage si j'aurais pris un film vraiment tout unis basse aurait fait moins joli voyez là c'est vraiment un fil très spécial et très agréable sur la peau vous allez voir quand vous allez le mettre il est très frais pour ma part je vais venir commencer ici en faisant 35 miles donc une deux trois quatre cinq six sept huit comme ça jusqu'à en avoir 35 une fois qu'on a les 35 miles donc pour ma part je vais venir faire une deux trois et quatre mailles en l'air je fais un jeté et je compte une deux trois quatre cinq dans la cinquième vous venez et vous piquer vous faites une bride là on a fait une augmentation vous voyez ça va être tout le temps va augmenter d'un côté comme de l'autre maintenant je poursuis en crochetant donc des brides individuels jusqu'à arriver à la dernière donc pour ma part ici de brides individuels c'est 33 puisque j'avais fait 35 miles il y en a une dans chaque extrémité donc d'augmentation donc du coup au milieu il en reste 33 individuels j'arrive à la dernière maille donc dans la dernière vous faites une bride une maille en l'air et au même endroit toujours une bride et là on a refait une augmentation maintenant on poursuit en faisant on retourne et on vient faire une maille coulée au milieu de l'augmentation une maille coulée on monte avec une deux trois et quatre mailles en l'air ici au centre de l'augmentation précédente vous venez piquer et vous faites une bride maintenant toutes les brides qui suivent une bride par dessus donc une bride sur chaque bride j'ai terminé ici à la fin vous piquer et vous faites au milieu de l'augmentation précédente une bride une maille en l'air est toujours au même endroit une bride voyez on retourne et on répète le rendre vraiment tout le temps on va répéter la même chose vous faites une maille coulée au milieu de l'augmentation précédente vous piquer maille coulée une deux trois et quatre maille en l'air au même endroit on pique une bride et maintenant vous faites une bride sur chaque bride j'ai terminé j'arrive ici à la fin à la fin vous piquez vous faites une bride une maille en l'air est toujours au même endroit une bride vous retournez et vous répétez le ronde donc vous allez faire ça jusqu'à ce que ça fasse la largeur comme je vous disais vraiment de votre buste en fait et on se retrouve j'ai terminé ici le morceau à la fin vous coupez le fils tout simplement et puis c'est fini donc on prend le fils et on fait d'abord une maille en l'air que l'on vient ajuster on va venir piquer au milieu d'une augmentation ramener le fils ont fait une deux trois mailles en l'air maintenant sur toutes les brides suivantes une bride par dessus tout simplement donc que des brides individuelles j'arrive à la fin donc une fois que c'est bon ici au milieu de l'augmentation une bride et on passe directement à notre morceau donc vous venez prendre notre morceau ici hop et on vient faire une bride au milieu de l'augmentation et maintenant brides sur brides une deux comme ça en fait jusqu'à arriver à l'autre augmentation j'arrive à la fin donc ici à la fin vous piquer et vous faites une bride maintenant on est prête pour venir unir en circulaire donc vous venez au départ durant ici et vous allez venir piquer dans la troisième maille en l'air et vous faites une maille couler et de cette façon on a uni cette partie là vous voyez duo maintenant on reprend l'ouvrage et on vient de travailler par l'extérieur donc on monte avec une deux trois maille en l'air et dans toutes les brides vous faites une bride donc vous allez faire tout votre tour en faisant bride sur brides et on se retrouve j'arrive à la fin donc à la fin l'unis à la troisième maille à l'heure de départ par une maille couler en tourne et on va travailler un coup par dedans coup par dehors donc une deux trois maille en l'air et on vient faire dans la bride suivante une bride dans la bride suivante une bride et vous faites tout le tour ensuite vous l'unissez par une maille couler ici vous tournez trois maille en l'air que des brides donc vous faites ça jusqu'à avoir la longueur en fait de votre haut que ça soit un vraiment comme un t-shirt ou que ce soit comme un top et on se retrouve j'ai terminé ici de travailler la partie droite donc on va venir le mesure et moi personnellement j'ai fait 35 cm et demi maintenant va y avoir un petit bord ici donc ce qu'on va venir faire vous allez voir et on va venir s'adapter avec ce point peu importe le nombre de brides qu'on est donc on vient ici on met le fil à l'arrière et on vient faire une maille en l'air donc ici j'ai tourné un parce qu'on fait un rang voyez en tournant à chaque fois une maille en l'air ici même vous piquer donc dans la première des brides on pique on ramène le fait maille serré maintenant fait une deux trois et quatre maille en l'air ont bien sauté ici une deux dans la troisième my ont bien piqué et on fait une maille serré une deux trois quatre maille en l'air on saute deux mailles dans la suivante une maille serré une deux trois quatre maille en l'air on saute de nouveau deux mailles et dans la suivante une maille serré donc ça c'est ce qu'on va venir faire tout le tour ici je vous mets bien aplati vous voyez donc tout le tour on fait ceci et on se retrouve j'ai terminé donc ici vraiment par hasard j'ai deux brides à sauter donc le compte est bon mais vous ce que vous devez faire c'est que vous vous adaptez si vous avez trois brides et bien vous sautez trois brides au lieu de deux vous voyez ça dépendra vraiment le nombre de brides que vous avez donc moi personnellement ça tombe juste après la maille serré je fais une maille en l'air et on va faire une bride pour unir sur la maille serré de départ voyez comme ça je suis arrivé pile poil au milieu de la boucle maintenant on commence le rang suivant une maille en l'air ici même ici on pique maïs et une deux trois et quatre maille en l'air on va dans la boucle suivante on se plaques avec une maille serré une deux trois et quatre on va dans la boucle suivante et on se plaques une deux trois et quatre on va dans la boucle suivante et on se plaques donc ça c'est ce que vous allez faire tout le tour j'ai terminé maintenant ici on fait comme tout à l'heure une maille en l'air et une brique pour unir sur la maille maintenant une maille en l'air ici même une maille serré maintenant on fait une deux et trois mailles en l'air ont bien piqué dans la base de cette maïs et on ramène le fils qui ont fait une maille coulée maintenant on fait une deux et trois maille en l'air seulement on vient dans la boucle suivante on se plaques avec une maille serré une deux trois maille en l'air et on forme notre petit picot donc on attrape les deux bras de la maille serré et on fait une maille coulée une deux trois maille en l'air on va dans la boucle suivante et on se plaques donc vous voyez ça c'est ce que vous allez venir répéter tout le tour en réalité donc une deux trois maille en l'air on vient attraper les deux brins de la maille serré une et deux on ramène le fils michael et là on a formé vous voyez une petite boule une deux trois on va dans la boucle suivante maïs et et vous poursuivez ainsi vous voyez jusqu'à terminer je suis sur le point de terminer ici une deux et trois et on vient unir à la première maille serré par une maille coulée maintenant une maille en l'air vous prenez vos ciseaux et on va venir tout simplement coupé maintenant vous reprenez donc la boucle et vous tirez ce fils là vous allez venir tout simplement le cache à travers votre ouvrage donc ici on a le bas en fait de la blouse voyez de terminer ça fait vraiment très joli maintenant je vais me concentrer uniquement sur les bretelles donc ici dans la première des mailles vous venez piquer vous faites une maille en l'air au préalable et vous faites vous la faites glisser tout simplement maintenant c'est vous qui décidez le nombre de mailles chaînes est qui va vous falloir voyez pour votre top donc ça il faut le mettre sur vous et vous saurez tout de suite fera à mesure donc une deux trois cas pour être sûr vous mettez ça sur vous donc là où on a on s'accrocher dans le dos et vous venez faire le tour pour arriver là et vous saurez si ça vous convient tout simplement ici les les centimètres si c'est bon donc je vais le faire et on se retrouve je l'ai passé et avec 24 je trouve que c'est un petit peu lâche donc ce que je vais faire c'est que je vais en défaire ici 3 donc je suis venu en défaire 3 donc ici j'ai 21 maille maintenant je viens de l'autre côté donc en face et je vais venir faire une maille coulée une maille en l'air et tirer mon fils donc ici vous tirez vous vous rattachez de l'autre côté ici et vous faites le même nombre de mailles chaînes est qui vous convenait pour ce côté là je me rattache 21 maille pour ma part une maille coulée une maille en l'air et je tire j'ai terminé ici donc de cacher mes fils de faire les deux bretelles maintenant on va venir se raccrocher donc tout simplement ici dans l'extrémité vous venez prendre votre fils pour le ramener une maille en l'air et on va faire un rentier de maille coulée ça c'est pour solidifier on va dire la bretelle donc vous avez jusqu'à piquer dans les mailles et faire beau maille coulée donc ne serrez pas trop sinon ça va venir resserrer votre bretelle et comme on a le bon nombre de mailles hop et on continue vous voyez en piquant dans toutes les mailles en faisant une maille coulée j'ai terminé maintenant continue directement en maille coulée dans toutes les mailles ici qu'on a voyez dans la partie droite donc on continue j'arrive ici à l'extrémité dans l'extrémité c'est pareil on repart sur la bretelle donc maille coulée dans toutes les mailles jusqu'à arriver de l'autre côté dans la partie droite quand vous arrivez dans la partie droite vous refaites voyez tout le long des mailles coulées jusqu'au départ et on se retrouve j'arrive au bout donc j'ai travaillé quand maille couler tout le long maintenant on vient couper le fils ici et vous venez tirer on va placer ce fil là dans une aiguille allen et on va venir tout simplement piquer dans la première des mailles coulées ici qui est juste là vous piquer comme ça on ressort à l'intérieur déjà vous venez mettre le fil vers vous et vous piquer dans la dernière des mailles coulées au milieu vous tirez et ça vous informer voyez une fausse maille chaînette on rentre à l'intérieur et on vient faire un noeud pour maintenir ce qu'on vient de faire une fois que c'est bon vous venez et vous cacher votre fils à travers votre ouvrage une fois que c'est bon vous venez et vous coupez le filard vous faites la même chose avec le premier fil j'ai terminé ici donc de cacher les fils maintenant ce qu'on fait c'est qu'on va se rattacher sur le côté et on va faire la même chose en fait on va faire tout un tour ici de maille coulée dans le débardeur donc on vient s'accrocher dans une extrémité en bas on ramène donc le fils une maille en l'air et on va venir piquer dans les mailles et faire nos mailles coulées donc les mailles coulées très important vous les espacez vous attrapez des petits morceaux des brides ici de bord à chaque fois et vous faites une maille coulée vous déplacez un petit peu maille coulée vous vous déplacez de nouveau un petit peu maille coulée et on va faire tout un bord comme ça en travaillant au mike un parent maille coulée normalement jusqu'à arriver en haut à la bretelle donc il n'y a pas un endroit fixe ou faire les mailles coulées réellement mais ce que vous devez très très bien prendre vraiment compte c'est au moment de le placer comme ça à plat il faut que ça fasse très joli donc très plat vous voyez là j'ai terminé de travailler de ce côté là et comme vous pouvez voir c'est bien plat maintenant on continue on arrive ici à la bretelle vous attrapez tous les brins qui se trouvent ici dans l'extrémité dans le bord maille coulée je vais dans le brin suivant maille coulée et je vais travailler en maille coulée de nouveau voyez toute la bretelle on continue directement vers l'autre côté en prenant des petits morceaux dans l'extrémité et en faisant nos mailles coulées voyez une fois qu'on a fait tout le tour de la bretelle il ne reste plus qu'à descendre en faisant la même chose ici sur le côté j'arrive à la fin vous coupez votre fils vous le mettez derrière vous faites un petit mais vous le cacher donc une maille en l'air on tire et ici vous voyez c'est même pas la peine de unir vraiment en dessous la manche ça se voit quasiment pas vous allez venir cacher tous vos fils et ça sera terminé de ce côté là vous faites la même chose de l'autre côté et on se retrouve j'ai fini de faire le deuxième côté de la même manière que le premier j'ai caché les fils et vous avez donc votre débardeur prêt à être porté donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère vraiment que le modèle vous aura plu vous avez vu c'est le débardeur basique qui va tout le monde qui va avec toutes les tenues vous pouvez mettre ça avec une jupe comme avec un pantalon vous pouvez le faire plus long ni fesses une robe enfin peu importe c'est chacun ses goûts et donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui j'espère que donc le modèle comme je vous disais vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner à visiter nos sites lydia crochet tricot point org où vous trouvez tous les tutoriels et lydia crochet tricot point com le site donc la boutique voilà bah écoutez gros bisous à tous et à toutes et à très vite